Paul Ruzessa Baguina accuse Kagame d'être responsable de plus de 12 millions de morts en RDC. Kagame, voir ce que Kagame a fait. Vous êtes au courant de ce qu'il est en train de faire au Congo depuis le 18 octobre 1996. Il est en train de massacrer les Congolais en termes de millions. J'ai entendu un général congolais qui parlait avant-hier, il y a deux ou trois jours. Il parlait de 12 millions de Congolais qui ont été massacrés par Kagame. Ce sont des accusations très graves. Voyons ce qu'il a fait depuis le début de la guerre. Lui-même, vous le voyez en train de tirer sur des gens qui ont fui les zones occupées par son FPA, l'OFP, le Kagame. Et vous voyez Kagame lui-même en personne, avec un fusil en train de tirer sur ses réfugiés. Vous voyez, vous connaissez le Mapping Report, ce qui est aussi aujourd'hui dans le tiroir des Nations Unies. Kagame a un dossier de massacrer les Rwandais et tous ses voisins. Je m'appelle Paul Roussesabagina et je suis le directeur de l'hôtel le plus luxueux de la capitale du Rwanda. Une ville où ma famille et moi vivions heureux jusqu'au jour où tout changea. Vous aurez peut-être reconnu la bande-annonce d'un film de 2004 mettant en vedette Don Cheadle, hôtel de Rwanda, ce qui lui avait d'ailleurs valu une nomination aux Oscars. Le long métrage basé sur des faits vécus raconte comment Paul Roussesabagina, un Hutu, a sauvé près de 1300 Rwandais du génocide en les abritant à l'hôtel des mille collines dont il était le gérant. Mais Paul Roussesabagina est par la suite devenu un opposant au gouvernement de Paul Kagame. Il est tombé dans un traquenard, il faut bien le dire, a été arrêté, a été condamné à 25 ans de prison pour terrorisme lors d'un procès qualifié de politique par ses supporters. Il a finalement été relâché l'an dernier. Il est avec nous ce matin. Bonjour Paul Roussesabagina. Bonjour. Et joyeux anniversaire. Vous avez fêté vos 70 ans hier. Vous les fêtez ici à Montréal. Ah, merci beaucoup. Vous êtes accompagné de l'avocat québécois Philippe Larochelle qui est aussi avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous avez contribué à la libération de Paul Roussesabagina. Mais je vais commencer avec vous, Paul, si vous le voulez bien. Parce qu'on est, on célèbre, non, on souligne cette année les 30 ans du génocide rwandais. On est appelé à se souvenir. Vous, est-ce que vous parvenez à oublier? Disons qu'aujourd'hui, on ne célèbre pas nécessairement, on ne se rappelle pas nécessairement les 30 ans. Puisque les massacres au Rwanda ont commencé en 1990, le 1er octobre, quand le FPR a attaqué le Rwanda. Alors, tout simplement, c'était la période qu'on appelle période du génocide. C'était le climax, c'était le maximum de massacres. Mais sinon, les Rwandais étaient tués avant. Va pour cette correction. Mais est-ce que vous parvenez à oublier, Paul? Je n'oublie pas. Et c'est mon devoir de ne pas oublier ce qui s'est passé. Puisque celui qui ne se rappelle pas de ce qui s'est passé, ne peut jamais gérer le présent et planifier en futur. C'est difficile? Ça n'a même pas de sens. On ne doit pas oublier. Mais je veux dire, c'est difficile de ne pas oublier, de se rappeler? Ce n'est pas si difficile. Il faut savoir gérer. Et comment vous gérez? Comment je gère? Gérer, c'est très simple. Je me rappelle de ce qui s'est passé. Et mon objectif, c'est que ce qui s'est passé ne se répète pas. Ceux qui ont vu le film Hôtel Rwanda ont été marqués par un certain niveau de violence. Et je pense que c'est même en deçà de ce que même vous, vous avez vu. Certainement, Hôtel Rwanda, c'est un film, une fiction. C'est tout à fait logique. Mais Hôtel Rwanda n'est pas aussi agressif. Comme l'histoire, ce qui s'est passé, c'était vraiment horrible. Mais on ne peut pas. On ne peut pas mettre sur l'écran ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda. Et avoir un public qui viendra s'asseoir là et regarder du début à la fin. C'est un peu moins violent que ce qui s'est passé exactement. On y raconte dans ce film comment vous avez négocié à coup de peau de vin, en donnant de l'alcool, en donnant de l'argent, des bijoux à des militaires, la survie des gens que vous hébergiez. Il y a toutefois eu des contestations, si on veut, notamment dans le journal Le Monde, qui disait que c'était le bûcher d'une vanité, que ça ne s'était pas passé comme ça, après avoir parlé à des gens qui étaient présents. Est-ce que ces accusations, ces gens qui ont dit que vous étiez un vantard et que c'était d'autres circonstances qui étaient en cause, est-ce que c'était téléguidé par le pouvoir ? Comment vous l'expliquez ? Il faut que je vous pose la question. Mais quelles sont ces circonstances dont il parle ? Moi, depuis mon existence, je me bats, je déteste la guerre, mais j'aime bien me battre quand c'est nécessaire. Et mon arme, la meilleure, c'est la parole, avant d'utiliser les armes. Celui qui dit que ce que je raconte dans l'Hôtel Rwanda n'est pas exact. Est-ce que cette personne dit un seul endroit, ailleurs dans le Rwanda, où on avait plus de 1000 personnes bien connues et nul n'a été tué, nul n'a été pris, nul n'a été frappé, nul n'a été touché ? En grande partie, grâce à vos efforts. Vous l'avez dit, vous venez de l'expliquer, votre pouvoir c'est la parole. Or, vous avez pris la parole contre le président Paul Kagame pour le critiquer. Ça vous a valu, ça, d'être ultimement arrêté. Mais j'aimerais me tourner vers vous, Philippe Larochelle, parce que les circonstances dans lesquelles, justement, M. Ousezabagina est tombé dans les mains du pouvoir, ça aussi c'est digne d'un film. Ça devrait être la suite, Hôtel Rwanda 2. Mais là, il n'y a qu'une victime et c'est M. Ousezabagina. Donc, ce qui est arrivé à M. Ousezabagina, c'est ce que Kagame est très fort à faire et le pouvoir de Rwanda, c'est la réécriture de l'histoire. Donc, on a transformé un héros, M. Ousezabagina, un héros dont les faits d'armes ont été documentés, les faits d'armes ont fait l'objet d'un film et on en a fait un terroriste à des fins purement politiques. Donc, le kidnapping, comment il a été orchestré, puisque c'était un kidnapping, le faux procès, le procès truqué auquel on a assujetti M. Ousezabagina, c'est effectivement digne d'un film. M. Ousezabagina pourra vous parler de la prison, des conditions dans lesquelles il a été détenu, des conditions dans lesquelles il n'a pas eu accès à ses avocats, des conditions dans lesquelles il n'a pas eu accès au dossier, des gens qui ont été torturés pour faire des faux aveux contre lui. Donc, tout ça s'inscrit dans l'objectif des gens au pouvoir au Rwanda qui sont de se maintenir au pouvoir. M. Ousezabagina nuisait. M. Ousezabagina a une parole qui porte compte tenu de sa notoriété. Donc, on a utilisé des moyens radicaux pour essayer de le faire taire, mais heureusement, on n'a pas réussi. Il est encore avec vous ce matin pour en parler. J'aimerais qu'on entende Paul Kagame. C'est au moment où vous étiez toujours détenu et condamné, d'ailleurs. Il avait été questionné sur votre sort, sur ce qui allait vous arriver, et voici ce qu'il avait répondu. Si vous pensez qu'il devrait être libéré, qu'en est-il des familles des victimes, des personnes qui ont perdu la vie à cause de cet homme, et des groupes qu'il a dirigés et qui ont tué des membres de leur famille ? Que dois-je leur dire ? Les preuves sont accablantes, y compris celles qu'il fournit lui-même, parce qu'il en parle, et il en parle fièrement. Donc, vous-même, vous auriez signé des aveux, Paul Roussa-Sabagina, qu'en est-il ? Signer une note, ça, je l'ai même signée, mais il faut voir. Une note qui est écrite à la machine, ça dit ce que ça dit. J'étais dans un confinement solitaire. En position de vulnérabilité ? En position de vulnérabilité, j'étais seul. Je n'avais le droit de parler à personne. J'étais torturé chaque jour. Il faut vous imaginer quelqu'un qui est pris de l'avion et qui, immédiatement, quand on me prend, on m'attache les jambes, les mains derrière, les bras, les bras par derrière, et également, ma tête a été mise dans un sac. Et on s'est mis à vous battre. Ils ont tiré, et ils sont mis à me battre. Si vous êtes dans ces circonstances, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire ? Est-ce que, en prison, est-ce que j'avais une machine pour écrire la lettre, la lettre électronique ? Je n'avais pas ces moyens. Donc, des aveux sous la contrainte, Philippe Larochelle, ça ne vaut rien. Ça ne vaut absolument rien. Et d'ailleurs, ce sont des aveux qui visaient à faire confirmer. M. Kagame parle d'une preuve accablante. Cette preuve accablante avait elle-même été obtenue sous le fait de la torture. Les co-détenus qui avaient signé des aveux avaient eux-mêmes été torturés, ça a été documenté, pour essayer d'impliquer M. Roussesabagina. Donc, vous comprenez pourquoi il a choisi de se retirer de cette mascarade de justice et de ne pas participer à ce procès qui a été, vous l'avez dit tantôt, condamné, pas uniquement par les supporters de M. Roussesabagina, par les États-Unis, qui sont un des plus ardents supporters du Rwanda, qui ont eux-mêmes dénoncé le caractère totalement fabriqué et injuste de ce procès. Il y a une déclaration qu'on a reprise contre vous quand, justement, vous aviez dit, je l'ai entendu dans un podcast réalisé par Foreign Policy, vous aviez dit qu'il fallait s'opposer par tous les moyens à Paul Kagame. Et par extension, on a dit que vous cautionniez le recours à la violence. Non, je n'ai jamais positionné, je ne me suis jamais positionné comme quelqu'un qui supporte la violence. Tous les gens qui me connaissent bien, ils savent bien que mon discours, dans mon discours, je me bats, j'aime bien, je déteste la guerre, mais j'aime bien me battre, mais mon âme, c'est le mot, la parole. Pourquoi faut-il, pourquoi fallait-il, faut-il s'opposer à Paul Kagame? Puisque Kagame, voire ce que Kagame a fait, il faut, vous avez, vous êtes au courant de ce qu'il est en train de faire au Congo depuis le 18 octobre 1996. Il est en train de massacrer les Congolais en termes de millions. J'ai entendu un général Congolais qui parlait avant-hier, il y a deux ou trois jours. Il parlait de 12 millions de Congolais qui ont été massacrés par Kagame. Ce sont des accusations très graves. Oui, voyons ce qu'il a fait, ce qu'il a fait depuis le début de la guerre. Lui-même, vous le voyez en train de tirer sur des gens qui ont fui les zones occupées par son FPE, l'OFPE, le Kagame. Et vous voyez Kagame lui-même en personne, avec un fusil en train de tirer sur ses réfugiés. Vous voyez, vous connaissez le Mapping Report, ce qui est aussi aujourd'hui dans le tiroir des Nations Unies. Kagame a un dossier de massacrer les Rwandais et tous ses voisins. On entend bien, avec la liberté de parole qui est la vôtre, probablement pourquoi Paul Kagame aurait pu vous détenir. Vous qualifiez votre libération de miraculeuse. Néanmoins, moi, les interventions divines, j'y crois plus ou moins. Je pense que c'est plus le travail acharné qui a été fait en coulisses. J'aimerais vous entendre là-dessus, Philippe Larochelle. Comme disent les Russes, prie Dieu, mais nage vers le rivage. Donc, il y a eu effectivement un travail intense qui a été fait, tant par des avocats, par une équipe d'avocats internationaux, dont j'ai eu l'honneur de faire partie, pour faire des pressions auprès des autorités américaines. Parce qu'ultimement, ça a été une décision politique. Le procès de Roussesabagina, c'était pas le procès. Il ne lui appartenait pas. Il appartenait au pouvoir de Kigali, qui dictait tous les mouvements qu'il y a eu dans ce procès. Ça a été dicté, pas par les juges eux-mêmes, mais par les gens qui sont au-dessus. Il y avait trop d'enjeux importants pour que ça puisse être laissé aux mains des juges. Donc, en définitive, ça a été une décision politique. On a jugé que le coût associé au fait de maintenir Roussesabagina en prison, le coût politique, était trop élevé. Donc, il a été relâché. Ce qui est symptomatique du fait qu'il n'y a pas de justice dans ce pays. Il nous reste peu de temps, mais question pour vous deux en terminant. Il y a des élections qui sont prévues le 15 juillet au Rwanda. C'est Victoire Ingabira, je crois, qui a été empêchée de se présenter. Est-ce qu'on peut croire que ces élections seront libres et démocratiques? Certainement pas. Comme toutes les autres. Les élections n'existent pas au Rwanda. Au Rwanda, comment est-ce qu'on peut être élu à 99 % ? Les élections passées... Oui, parce que ce sont les suffrages exprimés qu'on a récoltés pour M. Kagame lors des dernières élections. On dit que les élections sont déjà en train d'être faites. Maintenant, on est en train de collectionner les voix dans les coulisses. Et le 15 juillet, c'est une date, tout simplement pour... Quand vous avez été libéré, vous aviez dit que vous alliez rester en réflexion aux États-Unis et que vous ne vous exprimeriez plus. On comprend que vous allez continuer de le faire. Je suis... J'ai été silencieux. Je ne sais pas si vous avez suivi. Du 24 mars 2023, j'étais silencieux. Jusqu'au 6 avril 2024, j'ai pris les vacances. Et c'est ça que je disais. On comprend que vos vacances sont terminées, Paul Rousset-Sabagina. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et de même que vous, Philippe Larochelle. C'était un grand plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci. Paul Rousset-Sabagina, connu mondialement pour ses actions héroïques pendant le génocide rwandais, a inspiré les créateurs du film « Hôtel Rwanda ». Pendant le génocide, il a risqué sa vie pour sauver des Tutsis, des griffes, des génocidaires, leur offrant un sanctuaire dans l'hôtel qu'il dirigeait. Cet acte de bravoure lui a valu une renommée internationale et l'a transformé en symbole de résistance contre la brutalité. Aujourd'hui, Rousset-Sabagina est un opposant politique au gouvernement de Paul Kagame. Son parcours de héros célébré à adversaires politiques a été tumultueux et semé de dangers. Rousset-Sabagina affirme qu'il a été kidnappé, emprisonné et torturé au Rwanda pendant deux ans et sept mois. Son arrestation et le traitement qu'il a subi ont déclenché une controverse et une indignation internationale considérable. Les circonstances entourant l'arrestation de Rousset-Sabagina sont obscures et contestées. Il affirme avoir été attiré hors de chez lui aux États-Unis sous de faux prétextes et emmené au Rwanda contre son gré. A son arrivée, il a été arrêté et accusé d'infractions liées au terrorisme, des accusations qu'il nie catégoriquement. Selon Rousset-Sabagina, son emprisonnement a été marqué par de graves violations des droits de l'homme, y compris la torture. La pression internationale a joué un rôle crucial dans sa libération éventuelle. Les États-Unis, ainsi que d'autres pays et organisations de défense des droits de l'homme, sont intervenus en sa faveur, exigeant sa liberté et condamnant le traitement qu'il a subi. Cette clameur collective souligne la relation complexe et souvent contentieuse entre le Rwanda et la communauté internationale en matière de droits de l'homme. Dans une récente interview avec Jannick Tremblay, Rousset-Sabagina et son avocat canadien, Philippe La Rochelle, ont discuté des expériences traumatisantes qu'il a endurées. La Rochelle a été un fervent défenseur de Rousset-Sabagina, travaillant sans relâche pour attirer l'attention internationale sur son CAS et obtenir sa libération. Leurs conversations mettent en lumière les luttes personnelles et politiques que Rousset-Sabagina continue de mener en tant que dissident politique. L'histoire de Rousset-Sabagina est un rappel poignant des luttes continues pour la justice et les droits de l'homme au Rwanda et au-delà. Sa transformation, de héros d'une des périodes les plus sombres de l'histoire à prisonnier politique, reflète le paysage complexe et souvent périlleux de la dissidence politique. Alors qu'il continue de plaider pour le changement, le courage et la résilience de Rousset-Sabagina restent une lueur d'espoir pour ceux qui luttent contre l'oppression et l'injustice dans le monde entier.